Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la confiance numérique. C'est sans aucun doute un sujet majeur de la quatrième révolution industrielle. La défiance de certains clients et consommateurs est un frein trop souvent redouté par les entreprises 4.0. Les éléments de réassurance se multiplient parmi eux, la RGPD, dernier sujet en date de mai dernier. Alors comment passer d'une posture de défiance à une posture de confiance aux yeux des consommateurs et surtout des internautes ? Pour nous accompagner sur ce sujet, Julien Stern, fondateur de l'entreprise Unilersign, bonjour. Bonjour Linda, à la midi. Alors de votre avis, les Français globalement sont-ils plutôt en confiance vis-à-vis du numérique ou pas encore tout à fait en confiance ? La France est un des pays très dynamiques en matière de commerce électronique. Donc en ce sens, je pense qu'il y a une confiance très élevée de la part de l'ensemble des Français. À côté de ça, il y a quand même malheureusement plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont victimes d'usurpation d'identité chaque année. Ce qui implique pour tout le moins une certaine prudence de la part de l'ensemble des gens. Ce que je dirais, c'est que pour tous les actes de consommation courante, les achats courants, il y a une banalisation des achats sur Internet. Mais que par contre, pour les actes un petit peu plus engageants, comme par exemple la souscription d'une assurance ou un investissement financier, il y a encore une certaine réticence de la part des Français. Alors précisément, comment on fait aujourd'hui pour passer d'une posture de défiance à une posture de confiance, comme je l'ai évoqué en introduction ? La confiance est quelque chose qui peut venir de multiples sources. En Europe, assez fréquemment, il y a un socle réglementaire sous-jacent à cette confiance. Et dans le domaine qui nous intéresse, c'est exactement le cas. La Commission européenne a été à l'initiative d'un règlement pan-européen qui s'appelle IDAS, qui a plusieurs volets. Un volet qui est à destination des États, qui est centré vers l'identité numérique du citoyen. Et un volet à destination des entreprises privées, qui définit un nouveau métier, les prestataires de services de confiance. C'est notre métier. Et qui traite de l'ensemble des problématiques de confiance des transactions sur Internet. Alors justement, vous êtes le fondateur de cette entreprise, Universign, dont j'ai parlé. Votre spécificité sur le marché, au-delà d'assurer la sécurité, justement ? Comme vous l'avez compris, nous sommes un prestataire de services de confiance. On fait notamment de la signature électronique. Et une de nos spécificités, c'est vraiment d'allier sécurité juridique avec une certaine ergonomie. C'est-à-dire, on a toujours eu à cœur de respecter aussi parfaitement que possible l'ensemble des contraintes réglementaires et juridiques pour sécuriser nos clients. Mais à côté de ça, d'essayer de rendre notre système le plus simple à intégrer, le plus simple à déployer, le plus simple d'utilisation possible. On est également un des seuls acteurs du marché. Avoir une position de neutralité très forte entre nos clients et les utilisateurs de notre plateforme. Et je pense que cette position de neutralité, qui va garantir un traitement équitable à l'ensemble des parties, c'est quelque chose d'assez important sur le long terme pour la confiance du grand public. Alors aujourd'hui, vous avez une croissance de plus de 40% par an. Là où globalement, le marché fait à peu près 30%. C'est quoi votre secret ? Je pense qu'il est en bonne partie lié à notre modèle économique, qui est basé en fait à la consommation. Ce qui veut dire que plus nos clients consomment sur la plateforme et plus nous touchons. Mais a contrario, que moins ils consomment et moins nous touchons. Ce qui veut dire que nos intérêts sont parfaitement alignés sur les intérêts de nos clients. C'est-à-dire que leurs projets marchent le plus possible. Aujourd'hui, toute l'entreprise Universaline est sensibilisée à cet état de fait. Et donc, on fait le maximum pour que les projets de nos clients marchent, puisque ça nous bénéficie. Alors, vous allez recruter à peu près 50 personnes, si je ne me trompe pas. Plus que ça. Plus que ça, plus de 50 personnes. Donc, globalement, les profils et les critères que vous recherchez pour les internautes qui nous écoutent ? Nous ambitionnons de recruter 120 personnes sur les 12 prochains mois. Donc, 10 personnes par mois. Absolument tous les postes vont être couverts. Des postes administratifs, juridiques, supports, projets, etc. Mais avec une concentration particulière dans les postes de vente, liés à la vente, commerciales en vente, et les postes liés à la création de notre produit, Product Management, Développement et Administration Système. On recherche de manière générale des gens expérimentés, créatifs, et qui sont motivés par l'idée de venir contribuer au succès d'une entreprise en hypercroissance. Comment s'amorce votre développement européen, justement, à ce titre ? Nous étudions actuellement le fait de nous étendre dans des pays proches, dans des zones géographiques proches, le Benelux, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. On a en fait la chance d'avoir plusieurs de nos très gros clients français qui ont des projets transfrontaliers. Et donc, on a déjà une expérience du marché sur ce genre de pays, ce qui va nous aider. Vos projets et perspectives d'avenir pour Universaille ? Une très grosse croissance à venir, ça j'en suis certain. Et la concrétisation d'une très belle opération que je pourrais annoncer au quatrième trimestre. L'occasion peut-être de se retrouver lors d'une prochaine émission. Avec grand plaisir. Merci pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Parole d'experts.